Quels sont les différents types de formation sur la dyslexie ? La dyslexie est un trouble d'apprentissage qui complique la lecture, l'orthographe et la compréhension du langage. Il n'y a pas de corrélation entre la dyslexie et les niveaux d'intelligence. Les signes de dyslexie peuvent être facilement reconnaissables, et un traitement et une formation précoces peuvent améliorer les compétences en lecture et en langue, ainsi que les performances scolaires. Un traitement spécialisé est disponible aux États-Unis et il existe plusieurs méthodes de formation à la dyslexie qui aident à améliorer les compétences en lecture et en langue. Le diagnostic précoce et la formation à la dyslexie sont essentiels pour augmenter les chances de réussite scolaire des enfants dyslexiques. Aux États-Unis, la loi fédérale oblige les écoles à fournir un programme d'éducation individuelle, IEP, aux enfants atteints de troubles d'apprentissage tels que la dyslexie. Le P détaille la nature et la gravité du trouble d'apprentissage de l'enfant et définit un plan de traitement avec des buts et objectifs spécifiques. La concentration sur la phonétique et la façon dont les lettres de l'alphabet se rapportent au son sont souvent les éléments constitutifs d'un entraînement efficace à la dyslexie. De nombreux experts recommandent aux personnes atteintes de dyslexie de lire à haute voix. Pour être plus efficace, la lecture orale devrait être supervisée et un retour d'informations devrait être fourni. Une fois les bases maîtrisées, les personnes dyslexiques peuvent ensuite se concentrer sur la compréhension de la lecture et le vocabulaire. Certains parents d'enfants atteints de dyslexie pourraient juger que des tuteurs sont nécessaires pour faciliter les travaux scolaires et améliorer les résultats scolaires. Deux méthodes d'entraînement à la dyslexie sont bien connues, la méthode Horton-Jillingham et la méthode Slingerland. Les docteurs Samuel T. Horton et Anna Gillingham, une professionnelle de l'éducation, ont mis au point la méthode Horton-Jillingham, tandis que Beth Slingerland a adapté la méthode Horton-Jillingham à une utilisation en classe. Ces méthodes reposent sur une approche multisensorielle, ce qui signifie qu'elles intègrent le son, la vue et les mouvements pour former une personne atteinte de dyslexie. Les programmes commencent par éduquer la personne sur la relation entre les lettres et les groupes de lettres et les sons. Lire à voix haute pour faire appel au sens de la vue et du son et écrire pour faire participer les mouvements du corps sont des éléments clés de ces programmes. Bien qu'ils soient très intelligents, les personnes souffrant de dyslexie ont du mal à comprendre le système du langage et de l'écriture. Une personne atteinte de dyslexie peut être brillante en mathématiques ou en art, mais elle a du mal à lire car elle a du mal à comprendre les sons phonétiques et leur relation à l'alphabet. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés extrêmes à lire un livre comme de Caïm de Ha, car les rimes peuvent être problématiques pour une personne atteinte de dyslexie. Parmi les autres signes de dyslexie figure l'inversion des lettres et des chiffres et des compétences en écriture qui ne correspondent pas au niveau d'intelligence de la personne.